On exercice sur le deuxième degré où il s'agit de donner les formes développées, canoniques et factorisées de l'expression x² plus 2 fois x plus 4 moins 11. Alors si je commence avec la forme développée, comme son nom l'indique, il suffit de partir de l'expression et de la développer. Donc ici, 2 fois x de la distributivité, donc x² plus 2x plus 2 fois 4, 8 moins 11, c'est-à-dire x² plus 2x moins 3, et c'est déjà terminé. J'ai clairement, n'oubliez pas dans un énoncé, de toujours quand même préciser que vous avez clairement identifié ici la forme développée. On demande ensuite les formes canoniques et factorisées, on n'est pas obligé de travailler dans l'ordre. Donc ici, quand on voit x² plus 2x moins 3, on peut éventuellement se dire que la forme factorisée n'est pas trop difficile à attraper. Pour attraper la forme factorisée, vous avez deux méthodes. On va faire les deux rapidement ici. La première méthode consiste à utiliser les outils de factorisation, soit identité remarquable ou mise en évidence. Enfin, en principe, d'abord la mise en évidence, essayer la mise en évidence, puis la mise en évidence, puis l'identité remarquable. Donc ici, on est amené, si on a un peu l'œil, à reconnaître immédiatement la quatrième identité remarquable. C'est-à-dire qu'on va faire une factorisation du type x, x ici. Et on cherche deux nombres dont le produit donne moins 3 et dont la somme donne 2. Donc deux nombres qui sont ici, lorsque je les additionne, le résultat donne moins 3. Pardon, lorsque je les multiplie, le résultat donne moins 3. Lorsque je les additionne, le résultat donne 2 plus 2. Donc ces deux nombres sont assez clairement 3 et moins 1. On peut vérifier, lorsque je multiplie 3 et moins 1, ça fait bien moins 3. Lorsque j'additionne 3 et moins 1, ça fait bien plus 2. Si vous n'êtes pas un fan, ce qui peut arriver de la quatrième identité remarquable, vous pouvez aussi repartir de la forme développée. Identifier ici a égale 1, c'est-à-dire le coefficient de x carré, b égale 2 et c égale moins 3. B, le coefficient de x, c'est le terme libre. Calculer delta qui est égal à b carré moins 4ac soit 4 moins 4 fois 1 fois moins 3, 4 fois moins 3, moins 12, moins moins 12, plus 12 et 4 plus 12, 16. Delta strictement négatif, donc deux solutions qui sont données par moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins b, moins 2, plus ou moins racine de 16, 4 sur 2 fois 1, 2, c'est-à-dire que x1 va valoir moins 2 plus 4, c'est-à-dire plus 2 sur 2 soit 1, et x2 va valoir moins 2 moins 4, c'est-à-dire moins 6 sur 2, soit moins 3. A partir de la connaissance de x1 et x2, vous pouvez, ceci s'appelle bien sûr les formules de Viette, vous pouvez en déduire que l'expression x carré plus 2x moins 3 est égale à a fois x moins x1 fois x moins x2, c'est-à-dire 1 fois x moins 1 fois x moins moins 3, et vous retombez bien évidemment sur la même forme factorisée. Donc ici, nous avons bien identifié la forme factorisée. C'est quand même pas très bien écrit ici, on va le faire un tout petit peu plus joliment, factorisée. Voilà. Il me reste la troisième et dernière forme, qui est la forme canonique. Pour obtenir la forme canonique, j'ai là encore deux méthodes. La première méthode qui est appelée la complétion du carré, à savoir x carré plus 2x moins 3, on peut s'écrire comme étant, on va enlever celui-là, je n'en ai pas besoin, on a x carré plus 2x, je décale le moins 3, je crée mon carré parfait, j'ai un x carré, ça fait x, j'ai un plus, c'est un plus, je veux commencer mon développement de carré parfait par 2x, donc ici je vais devoir rajouter 1 plus 1, x plus 1 carré donne x carré plus 2x plus 1, mais bien sûr j'ai dû rajouter, j'ai dû compléter mon expression pour créer ce carré, donc je soustrais également 1, 1 plus 1 ça fait 0, et ici il me reste le x plus 1 carré qui donne la parenthèse, moins 1 moins 3, qui ensemble font moins 4, et j'ai obtenu la forme canonique relativement facile. Encore une fois, si vous n'êtes pas des fans de la complétion du carré, ce qui est encore plus compréhensible, vous pouvez réutiliser les formules, vous avez déjà calculé delta, identifié ABC, vous calculez K qui vaut moins B sur 2A, c'est-à-dire moins 2 sur 2 ou encore moins 1, vous calculez M qui vaut moins B carré sur 4AC, c'est-à-dire moins delta sur 4A, c'est-à-dire delta, j'ai calculé là, il valait 16 moins 16 sur 4 fois 1, 4, c'est-à-dire moins 4, et vous en déduisez que la forme canonique est donnée par A fois X moins K au carré plus M, c'est-à-dire 1 à vos 1, je ne l'écris pas, fois X moins K, X moins moins 1, c'est-à-dire X plus 1 au carré plus M, c'est-à-dire plus moins 4, autrement dit moins 4, j'ai bien la même expression. Voilà pour cet exercice. C'est ça.